Musique Bienvenue sur le massif du Baïgoura. Et donc, moi c'est chez Martino Chauberi. Je suis éleveur de brebis laitières à Macaï. Et à peu près, environ 300-350 bruit laitières. On se rend compte de plus en plus qu'il faut partager la montagne. Donc, on se dit qu'en expliquant notre métier, la cohabitation avec les autres utilisateurs va se passer, ou peut se passer mieux, en expliquant un peu notre métier. Musique Depuis une trentaine d'années, on fait des activités de loisirs. Elles se sont développées fortement sur le massif, entraînant des problèmes de cohabitation entre le pastoralisme très présent sur le massif et toutes ces activités de plein air qui se développent. Et dans ce contexte, on a voulu mettre en place un réseau de personnes qui pourraient sensibiliser et informer le grand public à la vocation pastorale du massif. Donc, il y a une formation qui a débuté en septembre 2018. C'est une formation action qui répondait aux préoccupations des gestionnaires du Baïgoura. Il y a plusieurs axes de travail. Un axe réglementaire, parce qu'il était nécessaire de renforcer les gestionnaires sur leurs responsabilités, sur leurs droits. Et l'autre axe de travail, c'était un axe plus pédagogique, c'est-à-dire que cet espace, pour qu'il soit compris, en réfléchissant ensemble, on a pensé que ce serait mieux que ce soit les éleveurs eux-mêmes qui présentent le massif. Et l'autre entrée, c'était l'émet-soulari, qui est la traduction en basque du mot ambassadeur, qui nous paraissait très pompeux. Ce sont des habitants des sept communes du Baïgoura qui participent à faire connaître au mieux leur massif et aussi, principalement, à expliquer aux gens le lien entre le territoire et le travail que font les agriculteurs et les éleveurs de ce territoire. Au tour du Baïgoura, il y a sept communes qui l'entourent et qui détiennent une part de cette montagne. Il y a une trentaine d'exploitations agricoles par village en moyenne qui sont essentiellement constituées de rubis laitières et de bovins viande. Et chacune détient à peu près une surface de 20 à 25 hectares par exploitation. Comme c'est des petites exploitations, on n'a pas énormément de surface. Entre toutes ces communes, on est une douzaine d'éleveurs, si vous voulez, à transhumer, à utiliser la montagne, à monter nos troupeaux en montagne. L' exception en s'éleveurs de perturbat Il y a donc notamment desiques avec des défis par le coureau royaire Nous avons apporté des choses qui nous permettent de nous donner un plan de débit. Nous avons apporté des sacrifices de la chaleur et des prêts. Nous devons passer à la chaleur et nous faisons à l'écouter des sacrifices. Nous avons apporté à l'écouture et nous avons apporté à l'écouture, C'était un peu de livros, ou des gens, des gens qui ont l'abrivé et des gens qui ont l'abrivé. Ils ont l'abrivé à partir de là, ils ont retrouvé des difficultés à faire des problèmes. L'emploi de l'arrivée à la société de l'éducation et de l'absence de la société. On a eu une douzaine ou une quinzaine de personnes qui se sont formées avec enthousiasme au pastoralisme et à une très bonne connaissance complète aussi du massif sous tous les angles géologiques, proto-historiques, flore et faune et aussi particulièrement la flore pastorale. Ça s'est fait sous forme de beaucoup de sorties de terrain avec des intervenants de différentes structures. Chaque maître sous la riz a eu une mallette pédagogique complète avec toutes les informations et un badge sur lequel est écrit le mot « mettre sous la riz ». Ça invite à l'échange et au débat. Les bergers nous ont appris leur pratique pastorale. Le berger nous a préconisé par exemple de ne pas traverser les troupeaux. Nous avons appris qu'ici ce n'est pas une coopérative mais c'est une association de communes qui gère l'estive. Ils nous ont aussi rappelé que cette initiative de la base de loisirs était aussi organisée pour qu'il y ait un partage de la montagne et une bonne cohabitation entre le loisir et les activités pastorales. Du coup ça permet à tout le monde d'y trouver son intérêt. C'est-à-dire que les touristes qui font du parapente ou qui font comme nous une petite visite le font de manière assez discrète et puis les éleveurs peuvent les rencontrer et continuer leur activité. On a un bilan très positif des interventions des bergers qui ont fait 5 sorties pour une trentaine de personnes avec une évaluation extrêmement positive des personnes qui ont assisté. Donc on va persévérer. Ce sont des personnes très passionnées, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il se crée un réseau qui se dote quand même de compétences. Et donc ça c'est extrêmement positif. Et de toute façon on va poursuivre aussi le travail en essayant d'aller rencontrer des trailers, des associations de randonneurs de façon à ce qu'ils arrivent à faire passer les messages en amont sur la bonne cohabitation. Nous ce qu'on espère effectivement c'est que ce travail de longue haleine pourra faire prendre conscience aux gens qui sont sur un site de multi-activités qui a d'autres enjeux que le tourisme et le loisir et qu'effectivement tout le monde doit cohabiter et qu'on doit tous y mettre du nôtre pour que ça soit possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501